... Alors, je vais maintenant vous faire un cadeau de 200 000 euros chacun. Comment ça fait ça ? Un peu virtuel, d'accord. J'ai pas... J'ai rien d'envergure, mais dommage. Je vais vous raconter le secret de 200 000 euros de la synthologie. Parce que, en fait, je ne l'ai pas expliqué, mais en synthologie, les états de l'étape. Il y a quelque chose comme 200 trucs différents. Comment tu appelles ça, les trucs ? Ah, oui. Eux, ils appellent ça. Oui, mais... Des services, des auditions, etc. Des niveaux. J'attends une question. Des niveaux supérieurs se créent. Alors, le niveau supérieur secret le plus intéressant s'appelle en scientologie O-T-3. O comme opérant ou opérationnel. T comme tétan. Un tétan, c'est vous-même, hein, en scientologie. Donc, un tétan opérationnel, du niveau 3, moi, je suis au niveau 7, c'est quelqu'un qui a appris le plus grand secret de cet univers. 200 000 euros, hein, c'est plus ou moins, hein. Ramasser un petit peu moins, d'autres, c'est plus ou plus, c'est pas rien. Alors, pour 200 000 euros, qu'est-ce que vous apprenez ? Vous apprenez un jour, dans une salle fermée à clé, où les livres sont connectés à des bornes qui déclenchent la sirène, si vous les déconnectez, sans autorisation. Ou si vous passez la porte, tac, vous avez tout de suite des mecs qui vous sont dessus. Et donc, de ce extraordinaire secret que vous avez payé, petit à petit, là, par état, vous apprenez qu'un individu nommé Xenu aurait existé il y a 75 millions d'années, et que cet individu nommé Xenu était le chef intergalactique de 76 planètes. Alors, Hubbard cite, d'ailleurs, stupidement le nom des étoiles auxquelles seraient attachées ces... Seulement, le problème, c'est qu'il y en a qui sont à, je ne sais pas combien de dizaines de millions de lumières, alors qu'il y en a d'autres qui sont, par exemple, la polaire, qui est à, je crois, 400... Bon, mais peu importe sur ce détail, ce traître dénommé Xenu, qui était donc le cœur, en général, de ce système planétaire, de cet ensemble de planètes, a décidé un beau jour qu'il y avait vraiment trop de surpopulations sur ces planètes. Alors, Hubbard dit spécifiquement qu'il y avait une moyenne de 178 milliards de personnes sur 76 planètes. Je vous donne le calcul, ça fait 13,5 trillions d'individus. Vous voyez, un peu, ça part pas quelques-uns. Alors, il s'est dit, bon, comment je vais faire pour me débarrasser de ça ? Donc, il a appelé les psychiatres, en quelque sorte, hein, c'est ça l'idée, toujours l'immunité anti-psychiatrie de 25. Il a donc appelé ces gens et il a injecté, à l'occasion d'un comptant fiscal, un bar, même pas du fiscal, il a injecté du glycone, du glycone, mon Dieu, dans les veines de, je ne sais pas combien de rayons d'individus. Donc, il y avait 13, 13,5. Est-ce qu'il a envoyé tout le monde, tout ça ? Je ne sais pas. Mais environ. Il a donc fait capturer tous ces gens, il les a congelés, après les avoir... Donc, c'est justement... Après les avoir congelés, il les a collés dans des sévilles de la réaction. Donc, c'est un truc qui est très rare, à 15 années. J'ai calculé, enfin, j'ai fait calculer, d'ailleurs, par un meilleur maturé que moi, je suis pour ma théorie. Et j'ai donc fait calculer par quelqu'un qu'il fallait une accélération, rien que depuis la planète, pardon, l'étoile, depuis la polaire, il fallait une accélération de 1500 G suivi d'une décélération de 1500 G donc, vous voyez, un peu 1500 fois la qualité pour faire les 400 années-lumière en l'espace de 9 semaines. Parce qu'il est précis, on a dit, c'est 9 semaines. D'accord. Donc, vous voyez, un petit peu, ben, quand vous subissez une accélération de 10 G, vous êtes déjà à moitié, comme ça, alors il y a une accélération de 1500 G, vous êtes simplement écrasé en titre de conféritif, et puis c'est tout. Donc, ensuite, c'est fini, le plus intéressant est à venir. Il a collé, donc, tous ces milliards d'années qui ont été vus sur Terre, qui était une planète prison. Et là, il les a mis dans des volcans. Et, le barbe, dans sa grande ignorance de la science, c'est un nombre de volcans. La plupart d'entre eux, il y a 75 millions d'années, n'existaient pas. Ils n'avaient aucune chance d'exister. Et de toute façon, mais s'ils avaient existé, ils n'étaient pas au même endroit. Il y avait des plaques tétoniques, ça s'est déréchamment déplacé. c'est pas un moment de temps. Donc, il a collé les gens dans, déjà au moins 4 fois, la congélation, le vin, la congélation, on en parle d'avant. Il les a collé dans des volcans et là, il a fait sauter des super bons bâches. Et, au-dessus des volcans, il y avait des filets électroniques. Et, il a capturé tous les gens dans des filets électroniques. et il leur a projeté des images du monde moderne pendant 30 jours pour les influencer. Vous voyez ? Ça, c'est depuis il y a 75 millions d'années. Mais, c'est pas fini, le pire est à venir. Là, vous êtes quelques dizaines, en apparence. Non, non, en fait, vous êtes des milliers. Oui, je le sentais bien. il a soumis les gens en ce moment. Alors, nous, on n'est pas supposés être tout seul. On peut croire. On est supposés être des milliers, des milliers d'individus à l'intérieur de votre corps à chaque fois que ça vous triture quelque part. Ça en est un. Ça en est un qui se réveille et il faut l'éjecter. Donc, vous êtes complètement... C'est un film, de la vie. C'est un film, on rêve, c'est un total sensibil. Et comme vous avez su des années, je suis en te lége, je l'ai vu, que vous avez cru à des tas de choses apparemment, vous êtes prêts, vous êtes prêts à croire à un truc pareil qui est pour moi en part. Et voilà, les milliers d'individus, moi, j'ai jamais eu de ça, parce que je ne suis pas de ça. C'est ça. C'est un film, c'est un film, c'est un film. Non, c'est bien, c'est un film, évidemment. Moi, c'est la deuxième partie, ça consiste à présoter des individus. Donc, à les trouver, à savoir comment ils s'appellent, à leur parler, en quelque sorte, parler des pâtis, parce qu'évidemment, la source de léphatis n'est pas très importante. Et donc, on leur parle de parler des pâtis pour les faire partir et pour rester seul dans son corps, devenir vous-même. Vous voyez un petit peu le tournoi complètement délirant auquel on en arrive, moi, je dis, la sorte de léphatis est mon con, excusez-moi, mais j'ai été con. C'est pas ça, mais non, moi, je dis, c'est mon con. Oui, par contre, l'être sable, c'est un système qui permet d'avoir le système de lavage de cerveau est génial. Arriver à faire croire ce genre d'analyse à quelqu'un de normal est plus... Vous êtes plutôt intelligent, Roger, quand même, vous n'êtes pas un âne batté. Que vous, vous n'ayez plus croire ça, ça prouve qu'on vient à la méthode de lavage de cerveau des scientologues est efficace et opérante. C'est pour ça qu'on peut riveler. Mais il ne faut pas trop rire non plus. Parce que il y a beaucoup de gens qui se font choper et des gens qui disent, oh, mais moi, ça ne m'arrivera jamais. Sauf qu'un jour, ça leur arrive ou ça arrive à quelqu'un de leur entourage. Parce que c'est un des problèmes aussi. il y a eu un sondage récemment de la Mimilude qui a demandé aux Français un échantillon représentatif. Est-ce que vous avez un problème avec les sectes ? En gros, c'était la question. Il y a 20% des gens qui disent oui et 10% qui disent j'ai directement, moi, un problème avec une secte. Donc, ça veut bien dire que c'est un phénomène qui est quand même assez important parce que c'est énorme. Effectivement... A mon avis, c'est plus que ça. Parce que je pense que les Français n'ont pas toute bonne mémoire parce que pratiquement tous les Français ont vu des témoins de géomètre. Mais un sur dix, c'est énorme. Je suis déjà voisin. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, son président actuel n'a pas le projet depuis 20 ans. Parce qu'en fait, j'ai été le premier qui a dit fournir des données sur les scientologiques qui ont été en France et qui a été le premier juge d'instruction dans l'affaire de la scientologie de l'Union. Gérard, quand je suis patron des satisfaits-là, il y a eu des procès contre la société qui a été donc aimé dans tout ça. Donc, c'était ce juge qui a été et qui a été maintenant au président de l'Union. Il vient de mélanger les... Alors, Roger, est-ce que tu pourrais nous parler des opérations de la scientologie ? Les opérations, par exemple, l'opération Snow White aux Etats-Unis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'était il y a quelques temps maintenant. Je crois que je les connais bien. Donc, voilà. Roger, tu... Oui, moyennement, parce que ça fait longtemps quand même, pour tout le monde, je pense. Alors, tout simplement, cette opération consistait à Cassel et Selye de se suicider. Une journaliste qui s'appelle Paulette Cooper, qui est une de mes amies, qui maintenant ne s'occupe plus du tout de la scientologie depuis longtemps. Elle est à la retraite, d'ailleurs. Et Paulette Cooper, donc, avait écrit un bouquin sur la scientologie qui s'appelait Le scandale de la scientologie. C'est en anglais, il n'y a jamais été traduit. Et quand Bardet a découvert ça, elle était encore en vie. et donc, il a donné des tonnes d'instructions à ses services secrets pour, en fait, supprimer fondamentalement, il voulait la pousser au suicide. Il y a même un scientologue qui lui a tiré dessus. Mais, non seulement, le scientologue s'est trompé de personne, mais en plus de ça, le revolver n'a pas marché. Donc, Paulette Cooper, c'était pas elle, c'était sa cousine qui était en arrière. Ils ont pondu des fausses lettres sur sa propre machine à écrire, puisqu'elle était journaliste, c'était dans les années 71, je crois. Ils ont pondu des fausses lettres au FBI, comme elle est de confession juive à l'origine. Elle était supposée aller couper le cou au dirigeant ou tirer sur les dirigeants arabes un truc dans le genre. Donc, le FBI s'en est mêlé, il l'a fait interner et ça n'est que deux ou trois ans plus tard ou sept ans plus tard qu'ils ont enfin découvert comme par où Paulette Cooper avait passé. C'est ça l'opération qui vous est parlé de mon ami anonyme. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les personnes suppressives, les suppressives personnes de la scientologie. Donc, il faut savoir que la scientologie, donc tous les opposants à la scientologie sont des suppressives personnes, donc des personnes à supprimer, d'une manière ou d'une autre. Il faut aussi savoir qu'il y a d'autres personnes, d'autres types de personnes qui sont aussi des personnes suppressives, notamment les homosexuels. Jusqu'au présent, il faudrait élimer de la terre avec tous les opposants de la scientologie. Donc, il propose aussi, par exemple, récemment, de guérir l'homosexualité, soit dit, ou aussi de sauver votre mariage. Ils sont en train de faire un petit peu dans le marabout. C'est un petit peu un retour de la famille en trois jours, c'est un peu près ça. Donc, ces derniers temps, ils sont un petit peu dans tout et n'importe quoi, avec le projet aussi Narconone, qui est censé aider les personnes droguées à ne plus consommer de substances stupéfiantes, mais en fait, on les laisse aussi rentrer dans la scientologie au passage. Je dirais que l'arconone aux Etats-Unis, ils sont entrés dans les prisons, puisqu'on utilise l'arconone à pied dans les prisons américaines dans les années 90. Oui, il y a... Oui, mais dans les années 90, ils avaient pris pied dans les prisons. Le succès déconcentré à la scientologie, en fait, comme eux, il y a toujours des antiscientologies derrière, qui se découvrent et il y a encore un criminel qui a essayé de rentrer à la santé tout à l'heure. Donc, dès qu'on sait, on va, le directeur de la santé, oui, monsieur, vous savez, il vaut mieux pas les laisser rentrer, c'est le bon moment. Donc, il y a un problème de préalable.